... Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, je suis officier Maïka. Donc ce soir, je vais remplacer officier Chiméa. Il y a pas lui qu'ils ont un show ce soir à la radio. Donc je vais le remplacer ce soir. Donc le titre de la classe, c'est l'étranger et l'unique. L'étranger et l'unique, dans Esaïe 56. Donc pourquoi ce sujet-là? Parce que vous savez, encore une fois, dans le christianisme, Esaïe 56, ça c'est comme pour les dénominations dans le christianisme qui observent le sabbat. Ok? Observe le sabbat, oui. Donc Esaïe 56, c'est un chapitre qui est utilisé pour justifier que tout le monde peut observer le sabbat. Tout le monde. Ok? Et l'étranger, c'est les autres nations. L'unique, c'est les autres nations. Mais ce que les chrétiens ont mal calculé, la Bible parle de précepte sur précepte. Aujourd'hui, Ned, on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. On a beaucoup à couvrir et je vous le dis, d'avance, il y aura peut-être une deuxième ou troisième partie. Pourquoi? Parce qu'on va aller ligne après ligne. Je ne pense même pas que j'aimerais dans Esaïe 56, verset 4. Juste pour vous dire d'avance, ok? Parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va commencer avec, donne-moi l'article, chemin de vie. Ned, je t'envoie ça. Chemin de vie. Ok? Donc, donne-moi cet article-là, article. Je vous dis, Esaïe 56, c'est le chapitre qui est utilisé. Donc, c'est un site web, j'ai trouvé ça. Pour savoir, c'est quoi leur explication, leur breakdown, comme on dit, de Esaïe 56. Ok? So, lis ça, Ned. Chapitre 56, introduction. Est-ce que c'est utile l'introduction? Lis-moi le troisième paragraphe de l'introduction, s'il vous plaît. Jusqu'ici, dans le livre d'Esaïe, il a surtout été question du salut pour Israël. Bien que le augure ait annoncé plusieurs fois que tous les peuples y participeront également. Tous les peuples. Parce que vous voyez, tous les peuples. C'est ça, le christianisme, c'est tout le monde. Donc, pour le vrai, là, quelque soit tu dis que tu es un témoin de Jéhovah, quelque soit tu dis que tu es un pentecôtiste, quelque soit tu dis que tu es un baptiste. Mais, même si vous avez des doctrines différentes, mais ce que, tout ce que ces religions-là ont en commun, c'est Jean 3, verset 16. C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est tout le monde. Ok? Lis. Stop. Hey, vous voyez quelque chose? Là, il dit, dans le chapitre 55, l'évitation à saisir la grâce et le pardon de Dieu est adressée à Israël. Mais, ils n'expliquent pas c'est qui, Israël. Comment? Je l'explique souvent, je le répète souvent. J'ai même fait une classe de ça qui s'appelle Israël, les deux royaumes. Quand ça parle d'Israël ici, est-ce que c'est les douze tribus? Est-ce que c'est le royaume du Sud, les dix tribus? Parce que, par après, il dit au nom juif. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, est adressé à Israël. Ensuite, continue, Ned. Au chapitre suivant, le prophète complète cette double invitation en confirmant... Non, non, on reprend la phrase. Quand il dit, à saisir la grâce et le pardon de Dieu est adressé à Israël, continue de là. L'invitation à saisir la grâce et le pardon de Dieu est adressée à Israël. Mais, dans le chapitre 56, il y a le complément et le pendant du précédent, cette invitation est adressée au nom juif. Là, ils disent nom juif. Donc, c'est pour ça que, si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, vous ne lisez pas le livre d'un roi, les livres des chroniques, vous allez être perdus. N'a, mêlez, nous, pas comprendre. Et eux autres, ils marquent ça comme ça, mais ils ne donnent pas une explication pour bien comprendre. En tout cas, continue. Au chapitre suivant, le prophète complète cette double invitation en confirmant... En double invitation. En confirmant que l'offre du salut est pour tous. Ah ah, le salut est pour tout, est pour tout le monde. Tout en adressant de sévères reproches aux malfaisants et de redoutables menaces à ceux qui persistent à mépriser l'appel de Dieu. Eh, tu sais quoi, je ne t'ai même pas dans mes notes, c'est venu dans ma tête. Va dans Luc 1, verset 77, s'il vous plaît. On va retourner dans l'article. Va dans Luc 1, verset 77, parce qu'il est ennevé, là. Moi, je veux dire, le salut est comme pour tout le monde. Là, on va aller dans le Nouveau Testament. Mais je vous dis, la classe va être concentrée uniquement dans l'Ancien Testament. OK? Read. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 77, pour donner la connaissance du salut à son peuple. À son peuple, lui? Par la rémission de leur péché. Donc, qui est le peuple de Dieu? Donne-moi, Matthieu 2, verset 6. Qui est le peuple de Dieu? La connaissance du salut. Tous les prophètes, on va falloir dedans parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Tous les prophètes ont prophétisé que le salut devait être pour un peuple seulement. Un peuple seulement. Lis. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Mon peuple qui moune? Israël. Mon peuple Israël. Maintenant, retourne dans l'article, s'il te plaît. Dans le chemin de vie. Dans le peuple de Dieu, c'est Israël. Vous n'allez jamais voir un verset dans la Bible qui va dire que les Edomites, c'est mon peuple. Les Moabites, c'est mon peuple. Les Assyriens, c'est mon peuple. Les Égyptiens, c'est mon peuple. Si vous voyez cette partie-là, je sais, vous allez pull up Esaïe 19. Mais on arrive, si Dieu veut, avec Esaïe 19. Parce que Esaïe 19, c'est un autre verset qui est utilisé pour dire que Dieu accepte tout le monde. N'abîme tout ça, on l'autre jour, si Dieu veut. Maintenant, verset 1, s'il te plaît, dans l'article. Verset 1. Verset 1. Je commence maintenant de lire le chapitre 56. Voici ce que dit l'Éternel. Faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver. Je vais faire justice. Esaïe 56, verset 1. Lui. Esaïe établit un lien entre le comportement présent et le salut futur de la nation d'Israël lorsque Jésus-Christ établira sur terre son royaume de justice. Mais en attendant, ceux qui ont une foi personnelle doivent la manifester par une vie droite, en se gardant du mal et par le désir sincère d'accomplir la volonté de Dieu. L'étude des Écritures en général et des prophéties en particulier n'a pas pour but de satisfaire notre curiosité ou de nous distraire, mais d'encourager les croyants à mener une vie sanctifiée. L'apôtre Jean écrit. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas... Va au verset 2. Descend, descend. Va au verset 2. Verset 2. Je continue le texte. Bien heureux sera l'homme qui fera ce qui est juste et respectera le droit. Agira ainsi. Heureux sera celui qui s'y appliquera. Qui respectera le sabbat. Qui respectera quoi? Qui respectera le sabbat. Et ne le profanera pas. Qui s'enforcera de ne faire aucun mal. So, écoutez, on va parler du sabbat. On va beaucoup parler du sabbat. Parce que les années 56, verset 2, parlent du sabbat. Et c'est là que toutes les autres religions qui pratiquent le sabbat vont utiliser ça pour dire oui, on peut faire le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas seulement pour les juifs. Ce n'est pas seulement pour les israélites. Ok. Non, ouais. Continue. On retourne dans l'article. Martin Luther. Luther fait observer que les deux commandements de garder le sabbat et de ne faire aucun mal rappellent. Et ici, on ne parle pas de Martin Luther King. Ici, c'est Martin Luther qui était né d'homite. C'était un moine. C'est lui qui avait protesté contre l'église catholique. Ok? Si ma mémoire est bonne. J'avais fait beaucoup de recherches sur lui. C'est lui. Lui aussi, il avait beaucoup de doctrines. Il voulait retirer des mots dans la Bible. Et même l'église catholique n'était pas d'accord avec ça. Mais bref. Reprends ça. Martin Luther fait observer que les deux commandements de garder le sabbat et de ne faire aucun mal rappellent. L'un, la première table de la loi, avec les cinq premiers commandements. Et le second, la deuxième table de la loi. L'institution du sabbat, exode 20, versets 8 et 11, était la base fondamentale de la théocratie israélite et l'un des traits distinctifs du peuple choisi descendant d'Abraham. Le jour consacré à l'éternel est un mémorial, une manière de se souvenir de l'alliance qu'il a conclue avec Moïse. Et c'est aussi un signe de la fidélité de l'israélite à son Dieu. Exode 31, versets 13 à 17. Preuve en est, le refus d'observer le sabbat équivaut à un rejet de l'alliance, ce qui est une faute qui encourt la peine de mort. Pendant le millénium, tout homme encore non-croyant aura la possibilité de respecter le sabbat et ainsi d'entrer dans l'alliance et être incorporé au peuple de Dieu. Aujourd'hui, par contre, nous sommes sous le régime de la grâce. Ouais, nous sommes sous la grâce, 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 grâce. Continue. Dans son épître, au Colossien, l'apôtre Paul écrit. Continue. Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Colossien 2, verset 16. Vous voyez, écoute, je ne vais même pas embarquer là-dedans. J'ai déjà fait une classe sur ça. Et à IYC, on a beaucoup de classes qui expliquent Colossien 2, verset 16. Je ne vais même pas rentrer dans ça. La personne ne sait même pas de quoi il parle. Il ne comprend pas. Il n'est pas un israélite. Donc, il ne peut pas avoir la bonne compréhension de ça. Tu vois, il sait ça l'affaire, oui. On est sous la grâce. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On n'est pas obligé d'observer les commandements. On peut pécher. Parce que pécher, selon la Bible, signifie transgression des commandements de Dieu. Transgression de la loi. Mais lorsque tu dis que tu n'es pas obligé d'observer la loi, tu peux pécher. C'est correct. Christ est déjà mort pour toi. Tu es sous la grâce. That's it. Juste avoir la foi. OK? Continue à avoir la drogue. C'est chill. Continue à te prostituer. C'est chill. Continue de ton pédophilie. C'est chill. Après, homosexualité. C'est chill. Christ est mort pour toi. You're good. You're good. That's it for now. Now, on va dans les Écritures maintenant. Ça, c'est ce que je voulais lire en premier. On va commencer avec Psalm 147. Comme je l'ai dit, on va parler du sabbat. On va parler du sabbat pendant un petit bout. psaume 147, verset, c'est quel verset que je veux? So let's go. Livre de psaume, chapitre 147 et le verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob. À Jacob, qui est notre père, le père des douze tribus. Lui? Ses statuts et ses jugements à Israël. Qui veut dire ses lois, ses commandements, ses jugements. En passant, là, quand ça parle de jugement, c'est les lois de Dieu en passant. Continue. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Donc, il a agi, il n'a pas fait, ce qu'il a fait avec Israël, il n'a pas fait aux autres nations. Dieu n'a pas, trouvez-moi, un verset dans la Bible qui dit que Dieu a donné ses lois aux autres nations. Trouvez-moi le nom, le livre, le chapitre, le verset que Dieu a fait alliance avec les autres nations. Trouvez-moi ce verset-là. Trouvez-moi ce verset-là. Please. Please. Continue. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver ce verset-là? Vous ne pouvez pas trouver un verset que Dieu a donné ses lois aux autres nations? Relis le verset 20 encore. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Ok. Saut-de-là. Va dans Genèse 26, verset 5. Oh, les lois ont commencé avec Moïse. Les autres, les patriarches n'ont pas connu les lois de Dieu. Ok. On regarde pour eux. Genèse 26, verset 5. Parce que c'est ça le toque. C'est ce qu'ils disent. Que c'est Moïse qui est venu avec la loi, avec les commandements, les dix commandements. Tout. Non. La loi était là avant Moïse. Lise. Le livre de Genèse 26 et le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi ma voie. Il a oublié à sa voie. Et a gardé mon ordre. Il a gardé son ordre. Mes commandements. Mes quoi? Mes commandements. Mes commandements. Et quoi d'autre? Mes statuts. Mes statuts. Et mes lois. Boom. So, wait a minute. Le sabbat, c'est le quatrième commandement, n'est-ce pas? Le sabbat, c'est une loi. C'est un commandement. Mais là, ça dit qu'Abraham a obéi à sa voie. Il a gardé ses ordres, ses commandements. So, Abba connaissait le sabbat. Ok. On a l'inan Exode 20 maintenant. Vous l'avez dit, il y aura beaucoup de lectures. On va aller ligne après ligne, précepte sous précepte. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut faire pour comprendre la Bible. Et si vous êtes willing, vous êtes disposé à comprendre, et Dieu va ouvrir votre esprit. Dieu va envoyer les prophètes vers vous. Je sois homme et écoutez. Lise. Exode 20, verset 8. Le livre de Exode, chapitre 20, verset 8. Yes. Souviens-toi du jour du sabbat. Oh, stop. Écoute. Prenons les Mohabites. Les Mohabites sont les Chinois aujourd'hui. Prenons les Ammonites qui sont les Japonais aujourd'hui. De quoi qu'il doit se souvenir? Il doit se souvenir de quoi? Pensez-vous la question. De quoi il doit se souvenir? Pourquoi Dieu est en train de dire, souviens-toi? Parce que Dieu savait nous t'aborder l'observé le dimanche. Dieu te connaît nous t'ablier tout comme un maniot. Dieu savait que vous allez oublier le sabbat du septième jour. Dieu savait. À cause de quoi? L'esclavage. Toutes les fausses doctrines. Les fausses religions. Les traditions des hommes. Qu'on allait oublier tout ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, souviens-toi. Et le quatrième commandement, c'est le seul commandement qui commence comme ça. Par se souvenir. Ok? Dieu savait tout. Il savait. Reprends ça. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat. Afin de le garder sain. Pour le garder sain, qui veut dire de le garder à part. Le sabbat n'est pas pareil comme les autres jours. Même si Dieu a créé les autres jours, mais le sabbat est différent. Lise. Tu travailleras six jours. Et tu feras tout ton travail. Mais le septième jour. Mais le premier jour. Est le sabbat du Seigneur. Non, mon cher. Ne me sortis le premier jour. Mais le septième jour. Est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. La mer est tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le septième jour. Il s'est reposé le septième jour. On continue. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et il a sanctifié. All right. Exode 31 maintenant. Exode 31 commence à partir du verset 12. OK. Verset 12. Le livre d'Exode, chapitre 31 et le verset 12. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle-toi aux enfants d'Israël, disant. Tu vois, parle aux enfants d'Israël. Lise. Certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe. Écoutez bien, oui. Vous garderez mes sabbats. Rappelez-vous de cette phrase-là. Vous garderez mes sabbats. Vous garderez mes sabbats. Continue. Certes, vous garderez mes sabbats. Donc, pour garder quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on t'ait donné quelque chose. On t'a confié quelque chose pour que tu puisses le garder. Si tu l'as oublié, si tu l'as perdu, si tu l'as perdu, si tu l'as perdu avec toi, tu l'as égaré quelque part, tu dois te souvenir de ça. Hé, souviens-toi que je t'ai donné quelque chose. Souviens-toi que je t'ai confié quelque chose. OK. Donc, Paul, Serge, vous garderez mes sabbats. Continue. Verset 13. Exode 31, verset 13. Parle-toi aux enfants d'Israël, disant, certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous. Ah, j'aime cette partie-là. C'est un signe entre moi et vous. Vous n'allez pas voir dans la Bible que Dieu, que Dieu, qu'il y a un signe entre Dieu et les autres nations. Non. Et Dieu ne change pas. Li. Car c'est un signe entre moi et vous. À travers toutes vos générations. Afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Li. Vous garderez donc le sabbat. Oui, il répète encore. Vous garderez donc le sabbat. Continue. Car il vous est saint. Car le sabbat est quelque chose de saint. C'est quelque chose d'à part. Il est différent des autres jours. Li. Quiconque le profanera sera certainement mis à mort. Car quiconque fera quelque travail ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Comment on peut faire un lien avec ça et la grâce? Oui, c'est vrai. Nous sommes sur la grâce. Le peuple de Dieu est sur la grâce. Les Israélites sont sur la grâce. Les soi-disant Noirs, Latinos, natives améridiens sont sur la grâce. Donc, s'ils profanent le sabbat, ils pêchent contre le sabbat, ils ont passé toute leur vie à aller à l'église le dimanche. Eh, il n'est pas trop tard pour se repentir. Il n'est pas trop tard pour retourner au commandement de Dieu. Repends-toi. Sois repenti. Vaxe le dimanche, observe le sabbat. C'est ça la grâce. Dieu nous laisse une période de temps pour se reprendre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vaxé toutes ces affaires-là? Non. Tu vas continuer à les observer. Tu vas continuer à les observer. Lise, verset 15. Pendant six jours, le travail peut être accompli. Et le septième est le sabbat du repos. Saint au Seigneur. Quiconque fera quelque travail le jour du sabbat sera certainement mis à mort. C'est pour ça que nous sommes sur la grâce. Parce qu'on ne peut pas tuer personne. On n'a pas cette autorité-là aujourd'hui. On n'a pas ce pouvoir-là. Donc, repenti. Arrête à l'église le dimanche. Le dimanche n'est pas dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Le premier jour de la semaine est dans la Bible. Mais pour l'observer, au lieu d'observer le septième jour, non. Tout ça, ça vient de l'église catholique. qui remonte à, comment il s'appelle encore? Constantin, au concile de Nicée. Faites vos recherches. Lise. C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat. Si tu n'es pas enfant d'Israël, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Le sabbat a été fait pour les enfants d'Israël. Lise. C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat et observeront le sabbat à travers toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Lise. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours. Pourquoi? Pour toujours. Temporairement. Temporairement. Pour toujours. Continue. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Et le septième jour, il s'est reposé et fut délaissé. All right. Lévitique 23 maintenant. Lévitique 23. On va couvrir des versets qui parlent du sabbat. Donc on a été dans Genèse, Exode. Maintenant on va aller dans Lévitique. On va aller voir les cinq livres de Moïse. Lévitique 23. Les livres de Lévitique 23, verset 1. Les cinq livres de Moïse qui est appelé la Pentateuch. Lévitique 23. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Parlez à Petit Israël et yo. Lévitique 23. Et dis-leur, concernant les fêtes du Seigneur, lesquelles vous proclamerez pour être de cette convocation. C'est-à-dire, celles-ci sont mes fêtes. Donc, là Dieu va commencer par quoi? C'est quoi qui va commencer en premier? Lévitique 24. Pendant six jours, le travail se fera. Mais le septième jour est le sabbat du repos. Le septième jour est le sabbat du repos. Donc, lorsque ça part du repos, ça part du sabbat. Sabbat, repos, same thing. Continue. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail en ce jour-là. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Ok. Maintenant, nombre. On va aller dans nombre. Nombre 15. Lié à partir du verset 32. Le livre de Nombre, chapitre 15 et le verset 32. Et tandis que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Lié. Et ceux qui le trouvèrent, ramassant du bois, l'amèner à Moïse et à Aaron et à toute la congregation. Donc, c'est sur le point qu'ils observaient le sabbat. Parce qu'ils disent que le gars a ramassé du bois le jour du sabbat. Chose qu'ils ne devaient pas faire. Continue. Et ils le mirent sous garde parce qu'on n'avait pas déclaré ce qu'on devait lui faire. Et le Seigneur dit à Moïse, l'homme sera certainement mis à mort. Toute la congrégation le tuera avec des pierres hors du camp. Yep. Et toute la congrégation le mena hors du camp. Et il le lapida et il mourut. Comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Donc, lorsque vous lisez plus bas, c'est là que Dieu dit que vous devez vous faire des franges avec un rouleau bleu, un ruban bleu, pour vous rappeler des commandements de Dieu. Et lorsque ça dit de vous rappeler des commandements de Dieu, incluant le sabbat. Ok? De Théronome 5 maintenant. De Théronome 5. A partir du verset premier. Lise le verset 1. De Théronome 5 et le verset 1. Et Moïse appela tout Israël. Vous entendez? Moïse appela tout Israël, lit. Et leur dit, Entends, ô Israël. Entends, ô Israël, lit. Les statuts et les jugements. Les jugements, les commandements, les lois, lit. Que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Ah, lit. Afin que vous puissiez les apprendre et les garder pour les faire. Descends au verset 12. Verset 12. Garde le jour du sabbat. 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 Qu'est-ce que tu as dit? Pour le sanctifier. Pour le mettre à part, lit. Comme le Seigneur ton Dieu te l'a commandé. Continue. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton travail. Mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âme, ni de ton bétail. Ok, continue. Ça, c'est verset 15? Toujours verset 14. 14, continue. Ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Et souviens-toi que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir par une puissante main et par un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat. Alright, alright. Ok, de là. Luc 4, maintenant, verset 16. On va parler de Christ. Luc 4 et le verset 16. Wow. Tout le monde sont des imitateurs de Christ. Tout le monde veut marcher comme Christ. Ok. Luc 4 et le verset 16. Et il va à Nazareth, où il avait été élevé. Et comme il était, et comme était sa coutume. Comme était sa coutume, lit. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour lire. Ok. Regarde, check ça. Va dans acte 17. Acte 17. On va aller voir quelque chose avec Paul. Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Paul n'a pas gardé le sabbat. Non, attends un minute. Laisse-moi commencer avec Christ. Donc, non, 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 non. Et, ok, Paul, 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 Paul. Ils disent que Paul observait le sabbat pour attirer les juifs vers lui à accepter Christ. Right? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent, oh oui, Paul allait à l'église le sabbat, mais c'était pour attirer les juifs, afin de sortir les juifs de la charte de Moïd. De sortir les juifs des commandements. De sortir les juifs du sabbat. Parce que Dieu savait qu'il allait l'avoir le dimanche. Watch this. Acte 17. Lille verset 1. Lille de acte 17, verset 1. Or, lorsqu'ils eurent traversé Amphipolis, pardon, et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des juifs. Ok. Et Paul, comme il en avait l'habitude. Comme il en avait l'habitude. Continue. Allant vers eux. Et pendant trois jours de sabbat, il discuta avec eux des écritures. Donc, c'était son habitude d'aller à la synagogue, le sabbat. Oups, ça veut le sabbat. Et donne-moi les synonymes de habitude, s'il vous plaît. Donne-moi, synonyme de habitude. Synonyme de habitude. Non. Manière. On a, oh, on a manière. Manie. Manie. Marotte. Lille. Par contre, ça s'allait. Lille. Ok, continue. Train, train. Tic. Fait. Expérience. Ah, tic. Ok, je vois pourquoi ça dit tic. Ok, continue. Expérience. Pratique. Pratique. Routine. Routine. Exercice. Société. Coutume. Quoi ? Coutume. 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 Donc, lorsqu'on lit dans... Maintenant, retourne dans Luc 4, verset 16. Maintenant. Luc 4, verset 16. Ok. Donc, dans Acte, c'était l'habitude de Paul d'aller dans la synagogue, le sabbat. Lille. Luc 4, verset 16. Et il va à Nazareth, où il avait été élevé. Ouais. Et comme était sa coutume. Comme était son habitude, sa manière, ses pratiques, sa routine, parce qu'il est né dans ça. C'est la même chose avec Paul. C'est pas parce que Paul observait le sabbat aller dans les synagogues le jour du sabbat pour sortir des juifs de là. Non, c'était son habitude parce que Paul est un juif. Paul est un israélite de la tribu de Benjamin. Il est né dans la loi. Son père est un parisien. So, de quoi est-ce que vous parlez ? C'était son habitude. Et même lorsque Christ l'a rencontré sur le chemin, est-ce que Christ l'a dit qu'il ne devait plus observer le sabbat ? Non, Paul a continué parce que c'était son habitude. C'était sa coutume. Donc, c'est pour ça que Paul dit qu'il est un imitateur de Christ. Comment vous, les chrétiens, pouvez dire que vous êtes des imitateurs de Christ et que vous n'observez pas le sabbat ? Je sais qu'il y en a qui ont le sabbat, ils vont utiliser Esaïe 56, mais on arrive sur ça sous peu. On arrive sur ça sous peu. Maintenant, 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Non, tu sais quoi, pour le temps, laisse-moi skip ça. Laisse-moi skip ça. Je vais adresser ça la prochaine fois, si Dieu veut. Maintenant, attends, Apocalypse 22, verset 14. Révélation 22, verset 14. 1 Jean 5, verset 3. Je vais laisser ça pour une prochaine fois. Parce que dans 1 Jean 5, verset 3, il y a un mot que je veux qu'on aille, qu'on vérifie de quoi dans ce mot-là. Mais ça va être pour la prochaine fois, si Dieu veut. So, il y a Apocalypse 22, verset 14. Le livre d'Apocalypse 22, verset 14. Lui. Béni sont ceux qui font ses commandements. Béni sont ceux qui font ses commandements. Hé! Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui font le sabbat. That's it. Li? Afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Qui veut dire la vie éternelle. Donc, si tu observes le sabbat, oui, tu vas avoir accès à la vie éternelle. C'est pas seulement le sabbat, c'est d'observer tous les commandements de Dieu. C'est observer les commandements de Dieu. Excepté la loi de Moïse, parce que nous ne sommes plus sur la loi de Moïse. Bon! Maintenant, Esaïe 56. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Esaïe 56. So, tous les chrétiens qui s'écoutent, qui regardent cette classe-là, prenez vos livres, vos plumes, on va aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, et on va prendre notre temps. OK? Esaïe 56, lit à partir du verset premier. Le livre de Esaïe, chapitre 56, et le verset premier. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Gardez le jugement. Gardez le jugement. Et pratiquez la justice. « Car mon salut est prêt de venir, et ma rectitude d'être révélé. » OK! Il y a quand même de quoi dans ce verset-là. Lis-le encore. Esaïe 56, verset 1. « Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement. » Gardez le jugement. Gardez le jugement. Et quoi d'autre? Et pratiquez la justice. Et pratiquez la justice. Donne-moi Deutéronome 6, verset 25. C'est quoi la justice? Ça veut dire quoi la justice? La justice, c'est un mot. Comment tu peux garder une justice? Qui j'ai un café pour quelle bonne justice? Qu'est-ce que ça veut dire? Deutéronome 6, verset 25. Deutéronome 6, verset 25. Deutéronome 6, c'est le verset 25. « Et ce sera notre rectitude si nous faisons attention de faire tous ces commandements devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. » Donne-moi les synonymes de droiture, s'il vous plaît. Donne-moi les synonymes de droiture. Please. Parce qu'il y a, dans les années 56, là, lorsqu'on parle de jugement, justice, rectitude, c'est la même chose. C'est un groupe de mots. Mais on va aller voir quelque chose avec droiture. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais qu'on est dans Deutéronome 6, 25, parce que le mot, dans Deutéronome, ça utilisait un autre mot. Donc, vas-y, lis ça. You got it? OK. Yeah. Définition de droiture. Synonyme de droiture, pardon. Yeah, synonyme. Honnêteté. On a honnêteté. Équité. Franchise. Justice. On a justice. Lis. Loyauté. Probité. Pureté. On a pureté. C'est pour ça que la Bible dit les lois et les commandements de Dieu sont pures. Ça nettoie le cœur. Les commandements de Dieu nettoient tout et pureté toute souillure. Lis. Rectitude. Rectitude. Droiture, justice, rectitude, same thing. Maintenant, retourne dans Deutéronome 6, please. Deutéronome 6, verset 25. Oui. Et ce sera notre rectitude. Ça dit notre justice, notre droiture. Lis. Si nous faisons attention de faire tous ces commandements devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Donc, c'est observer les commandements. Donc, pratiquer la justice, pratiquer les commandements de Dieu. C'est ce que la Bible dit depuis Genèse, de Genèse, Apocalypse. et va dans, tiens ça, va dans Romain 2, verset 13. Au Nouveau Testament. Romain 2, verset 13. Le livre de Romain, chapitre 2, et le verset 13. Oui. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la loi, qui écoutent les commandements de Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Donc, c'est ceux qui les pratiquent, ceux qui les observent. Et on ne parle pas de la loi de Moïse. Vous pouvez lire tout le verset en bas. Ça n'a aucun rapport avec les sacrifices. OK? Parce que Paul ne peut pas se contredire. On n'est pas justifié avec les œuvres de la chair, qui veut dire la loi des sacrifices, la loi de Moïse. On est justifié avec quoi? Relis le verset encore. Romain 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Good. Retourne dans Deutéronome 6, verset 25, encore une fois. Deutéronome, chapitre 6, et le verset 25. Et ce sera notre rectitude. Si nous faisons attention de faire tous ces commandements devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. OK. Maintenant, retourne dans Esaïe 56, maintenant. Donc, ça parle de loi, ça parle de commandement. Et on a vu, dans Deutéronome 147, les lois et les commandements de Dieu ont été données à qui? À Israël. Donc, c'est qui qui doit garder le jugement? C'est qui qui doit garder la justice? C'est qui? Esaïe 56, reprendre le verset 1. Esaïe 56 et le verset 1. Lui. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice. Pratiquez la rectitude, pratiquez la droiture, pratiquez la loi, pratiquez les commandements de Dieu. Lui. Car mon salut est prêt de venir. Oui, le salut est prêt de venir. Mais pour qui le salut? On a vu dans Luc 1, verset 77, que le salut, c'est pour le peuple d'Israël. Esaïe en parle du salut. Ézéchiel, Jérémie. OK. Non, fils de Maca, t'as pas rapport. Parce que ça ne dit pas que c'est pour Israël. Pas de problème. Continue. Car mon salut est prêt de venir et ma rectitude d'être révélée. Continue. Béni est l'homme qui a fait cela. Béni est l'homme qui a fait cela. Béni est... Oh non, attends, attends, attends. On va trop loin, on va trop loin, on va trop loin. J'avais dit qu'il y avait beaucoup dans Esaïe 1. Reprend Esaïe 1 encore. Esaïe 50, verset 1. Non, non, on n'a pas fini le verset 1. Oh non, on n'a pas fini. Lui. Esaïe 56, c'est le verset 1. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement. Gardez le jugement. Eh, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Lévitique 18, s'il vous plaît. Ah, on va passer beaucoup de temps pour jugement, je vous le dis. C'est pour ça qu'on va aller précepte sous précepte. Lévitique 18, à partir du verset 4. Parce que, écoute, ce n'est pas pour rien que la Bible dit les autres nations ne comprennent pas les jugements. Parce que là, où ce qu'on vit aujourd'hui à Babylone, c'est de l'injustice. Les lois sont injustes. Ils ne comprennent pas les jugements. Ils ne comprennent rien. Malgré qu'ils vont tirer des affaires de la Bible, oui. Mais, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que, les lois de Dieu ne l'aurait pas été données. 18, verset 4. Lévitique 18, verset 4. Comment sur verset 1 pour voir qui Dieu parle? Verset 1. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et les autres nations. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Lis. Et dis leur, je suis le Seigneur, votre Dieu. Il n'a pas dit, je suis le Seigneur, le Dieu, comme le Dieu de tout le monde. Votre Dieu. Maintenant, verset 4. Lévitique 18, verset 4. Vous exécuterez mes jugements. Donc, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lis le verset 4 encore. Vous exécuterez mes jugements. Et vous garderez... Et vous garderez quoi? Et vous garderez mes ordonnances. Vous allez garder mes ordonnances. Vous allez garder mes commandements. Vous allez garder mes lois. Vous allez garder mes statuts. Garder la justice. Garder mes jugements. Lis. Et vous garderez mes ordonnances pour y marcher. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Verset 5. Vous garderez donc mes statuts et mes jugements. Lesquels, si un homme les exécute, il vivra par eux. Je suis le Seigneur. Là, ça dit un homme, right? Ça dit un homme. Est-ce que c'est un... C'est qui cet homme-là? Est-ce que c'est un homme comme ça, des autres nations? Non, ça le dit c'est qui cet homme-là? Remonte au verset 2 encore. Parle aux enfants d'Israël. Ok, maintenant verset 5. Vous garderez donc mes statuts et mes jugements. Lesquels, si un homme les exécute, il vivra par eux. Ah! Lui? Je suis le Seigneur. Ok, même chapitre, descend au verset 26. L'évictique 18 et le verset 26. J'ai... Pour tous les étudiants de la Bible, pour tous ceux qui utilisent la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué là, Dieu répète tout le temps. Tellement qu'il sait que son peuple a la tête dure. Écoutez, le peuple d'Israël, c'est comme un enfant. Un enfant, il faut toujours que tu répètes. Tu dois toujours répéter, 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 répéter. Parce qu'un enfant a une tête dure. Le peuple d'Israël a une tête dure. Dieu se répète tout le temps. Pourquoi vous pensez que le Seigneur livre s'appelle Deutéronome? Deutéronome veut dire deux fois. Deux fois aux répétitions la même chose. Moïse va tout répéter. Verset 26. Let's go. L'évictique 18 et le verset 26. Vous garderez donc mes statuts et mes jugements et vous ne commettrez aucune de ses abattes abominations ni personne de votre propre nation ni aucun étranger qui séjourne parmi vous. All right. L'évictique 19. Ah, il vient de dire l'étranger. T'as vu? On t'a quimbé, Micah. L'évictique 19, verset 15. L'évictique 19, verset 15. Vous ne pratiquerez aucune injustice dans le jugement. Vous ne pratiquerez aucune injustice dans le jugement. Aujourd'hui, c'est l'injustice. OK? Toutes les lois sont injustes. lis. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre ni n'honorera la personne du puissant. Mais avec impartialité, tu jugeras ton voisin. OK. Des jugements. Verset 35. Verset 35. Vous ne pratiquerez aucune injustice dans le jugement. Ni dans la mesure, ni dans le poids, ni dans la contenance. OK. Donc, vous voyez Dieu? Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaïe, le Dieu de Jacob. Lorsqu'il s'agit de jugement, Dieu n'y est pas. Pas rensez à figuil. Rense pas avec ce Dieu-là. Il n'y est pas lorsqu'il s'agit de jugement. Et jusqu'à présent, le peuple d'Israël ne comprenne pas les jugements. On a de la misère avec ça. OK? Deutéronome 1. Deutéronome 1. Le verset 16. Deutéronome, chapitre 1, verset 16. « Et je commandais à vos juges, en ce temps-là, disant, écoutez les différends entre vos frères et jugez droitement entre chaque homme et son frère. » Donc, je pensais qu'on n'avait pas le droit de juger. Non, on a le droit de juger. Parce que les autres, ils vont dire, ils vont toujours citer tout Pâques. « Only gun can judge me. On n'a pas le droit de me juger. » Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Demandez à Tupac où est-ce qu'il a pris cette affaire. Oh, c'est vrai. The guy is not here. Anyways. Si tu as fallu de ce mon Dieu qui peut me juger, ça n'existe pas, ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit qu'on a le droit de juger, mais je n'ai pas le droit de juger pour te condamner. Donc, si, admettons, tu voles, right? Tu voles et je te dis pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas bien que tu n'as pas dit de faire ça. Mais je te juge en passant. Parce que pourquoi je te dis que ce n'est pas bien de faire ça? Parce que la loi dit que tu ne voleras point. Alors, c'est parce que tu es mon patiné que je n'ai pas le droit de te dire que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Mais si je t'aurais dit que ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu vas mourir mon cher. Tu vas aller en prison. Non. Tu as volé quelque chose? Remets l'affaire. Va demander pardon à la personne. Remets-lui ce que tu l'as appris parce que ce n'est pas bien parce que tu as volé, Pam. OK? Donc, c'est pour ça que le verset dit de juger avec quoi? Avec droitement. Avec droiture. C'est-à-dire, tu juges selon les commandements de Dieu. Lise. Continue. Et je commandais à vos juges en ce temps-là, disant, écoutez les différends entre vos frères et jugez droitement entre chaque homme et son frère et l'étranger qui est avec lui. Lise. Vous ne ferez pas de distinction de personne pour le jugement, mais vous entendrez aussi bien le petit que le grand. Vous n'aurez peur de la face d'aucun homme, car le jugement est de Dieu et la cause qui est trop difficile pour vous, vous la ferez dire. Car le jugement est de Dieu. Car le jugement. En d'autres mots, Dieu est le juge. Dieu est... Le jugement, c'est Dieu. Et voilà pourquoi il nous a donné ses jugements. Ses jugements viennent de lui. Et c'est pour ça que le 157 dit les nations ne connaissent pas ses jugements. ils ne le connaissent pas. Les jugements de Dieu te font marcher droit. Les jugements de Dieu te font marcher S, S, comme on dit. C'est vrai? Reprends le versant une autre fois. Verset 17. Vous ne ferez pas de distinction de personne pour le jugement, mais vous entendrez aussi bien le petit que le grand. Vous n'aurez peur de la face d'aucun homme, car le jugement est de Dieu. et la cause qui est trop difficile pour vous, vous la ferez venir devant moi et je l'entendrai. Et je vous commande en ce jour-là toutes les choses que vous deviez faire. OK, de là. De Théronome 4 et le verset 5. De Théronome 4, verset 5. Là, on est dans le jugement. Vous voyez, on est encore dans Esaïe 56, verset 1. Il y a beaucoup dans Esaïe 56, verset 1. De Théronome 4, verset 5. Lui. Regarde, je vous ai enseigné statut et jugement. Quoi? Regarde, je vous... Remonte au verset 1 pour voir qui parle, mes amis. De Théronome 4, verset 1. Maintenant donc, écoute aux Israëles. Qu'est-ce qu'Israële doit écouter et continue? Les statuts et les jugements que je vous enseigne pour les faire taire. Pardon, pour les faire afin que vous viviez et que vous entriez... Afin que vous viviez. Voilà pourquoi lorsqu'on lit De Théronome 10, verset 12 et 13, les commandements de Dieu ont été donnés afin qu'on soit heureux. Voilà pourquoi dans Eugence 5, verset 3, ça dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Les patients disent oui, c'est difficile. C'est ça, blablabla. Pourquoi retourner en arrière? Pourquoi retourner en arrière? Dieu m'a libéré de ces affaires-là. Shut up. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Les commandements de Dieu ont été donnés pour que tu puisses vivre. Voilà pourquoi Révélation 22 ou Apocalypse 22, verset 24, verset 14 dit bénis sont ceux qui observent ces commandements auront droit à l'arbre de vie. Tu vas avoir la vie éternelle. Alors, tu vas écouter les pastors ou tu vas observer la Bible? En d'autres mots. Vas-tu écouter les pastors ou vas-tu écouter les prophètes de Dieu que Dieu envoie? Parce que nous, on prêche avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. OK? Maintenant, c'est ça. Le verset 1 dit maintenant donc écoute au Israël. Maintenant, décevoir verset 5. Jutéronome 4, verset 5. Regarde, je vous ai enseigné statut et jugement comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le procéder. Verset 6. Vous les garderez donc. Vous allez les garder. Vous allez les garder et puis quoi d'autre? Et vous les pratiquerez. Et vous allez les pratiquer. Vous allez les exécuter. Li? Car c'est là votre sagesse et votre intelligence. Ah! C'est là votre sagesse et votre intelligence. Mais aujourd'hui, regarde le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est dans les ghettos, la vente de drogue, black on black crime. Regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Regardez les femmes aux states. Comment s'appelle la tchèque? Chukiana, sexy web. Chukiana, c'est ça? Sexy web. Regarde ça. Ce sont nos soeurs. Ce sont nos soeurs. Ce sont nos frères et soeurs. Beaucoup de jeunes rappeurs meurent aujourd'hui. Tous les jeunes rappeurs. Puis quand tu les regardes là, t'es comme quête, man. Les gars meurent dans les vêtaines, trentaines. Juste pour du fame. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Non, notre peuple est perdu, man. Notre peuple est perdu totalement. Li? Verset 6. Verset 6. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez. Car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. au jeu des nations. Voilà pourquoi les nations rient de nous. Voilà pourquoi les nations se moquent de nous parce qu'on n'a aucune sagesse, aucune intelligence. Moi, quand tu regardes les vidéos, le rap, dis-moi que les nations font des choses comme ça. Les femmes qui twerk, les femmes... Écoute, je ne veux pas être hypocrite. Oui, je regardais ces choses-là. Oui, j'écoutais du rap. Yo, moi, j'aimais bien mon LL Coudier. Yo, moi, j'aimais bien LL. J'aimais bien DMX. Qui est d'autre rappeur que j'aimais? Anyways, man. J'aimais tous ces gars-là. Ah, il y a R&B. J'aimais Jaim. Yo, Jaim, là, ça, c'était mon ex, ça. Yes, j'aimais Arkeli. On ne va pas se cacher qu'il n'a pas aimé Arkeli. Mais, c'est pour dire que toutes ces choses-là, dis-moi, quelles autres nations qui font ces affaires-là quand tu regardes ces vidéoclips? Continue. Regarde, je vous ai enseigné statut et jugement comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé afin que vous vous fassiez ainsi dans le pays où vous avez entré pour le... Non, verset 6. Allez, je reviens. Ah, ok. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Donc, si on ne garde pas les commandements de Dieu, on n'est même pas parti, c'est-à-dire on n'a aucune sagesse, on n'a aucune intelligence, c'est-à-dire on est sottes, on est égarés, on va faire des tintins. Voilà pourquoi les nations se moquent de nous. Mais lorsqu'on se met ensemble, ils n'aiment pas ça. Ok, je n'ai pas pu pour l'opper l'image. Toutes les marches, les marches que, 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 que IWC fait aux States chaque année. Et si tu peux trouver cette image-là, pour l'opper, s'il-vous-plaît. Parce qu'il y a une chose que les nations n'aiment pas voir, c'est quand les Noirs se mettent ensemble, se réunissent ensemble, lorsque les Noirs et les Latinos se mettent ensemble. Parce que tout le monde est habitué à que, ah ouais, les Latinos et les Noirs, ils ne s'aiment pas. Mais quand ils vont les voir ensemble, yo, it's a beautiful thing. Yeah, mets-moi des photos de ça, s'il-vous-plaît. Mets-moi des photos de ça. Je ne vais pas continuer si je ne vous montre pas ces photos-là. Ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas du christianisme. Ils sont les vrais serviteurs de Dieu, des guerriers. OK? Yeah, yeah, yeah. Mets ça. Mets d'autres photos aussi lorsqu'ils marchent. OK? On va vous montrer c'est quoi la sagesse et l'intelligence lorsqu'on met les commandements de Dieu en pratique. Vous voyez? Ça, c'est l'évêque Nathaniel avec tous les leaders. Donne-moi une autre photo. Non. Pas de photo quand ils marchent dans la rue, là, comme ils marchent. Yeah, give me that one. Yeah, yeah, yeah. Lorsque les nations voient ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, quand on fait les marches avec les chambres, ça, c'est une ancienne photo, mais bon, c'est ce qu'on fait chaque année. you can put it up. Yeah. Vous voyez? On fait des marches. Non? OK, merci, merci. Il y en a plein, 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 plein. Soyer, reprends le verset 6 encore. Détérôme 4, verset 6. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront tous ces statuts et diront assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. les photos que je vous ai montrées, lorsqu'ils voient ça, ils peuvent dire ça, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire ça. Lorsqu'ils voient l'état de notre peuple, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas. Regarde, en Haïti, en ce moment, les gens sont en train de se massacrer entre eux autres. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils vont dire, c'est pas le peuple qu'ils ont eu leur indépendance. C'est pas le peuple qu'ils ont fait quelque chose pour être libre, qu'ils ont massacré paquet français et puis regarde. Non. Regarde ce qui passe aux States. Ici même, ils ne peuvent pas parler comme ça. Donc, cette phrase-là, assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent, ils ne peuvent pas parler comme ça aujourd'hui. Mais bientôt, ils ne peuvent pas parler comme ça. Soon. Verset 7. Car quelle nation est si grande qu'il est si près d'elle comme le Seigneur notre Dieu et dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons? Et quelle nation est si grande qu'il ait des statuts et des jugements si droits comme toute cette loi que je veux dire? Des jugements si droits. Les lois de Dieu sont droits. Sont droits. Il n'y a pas des... C'est pour ça que lorsqu'on lit Somme 19, verset 7, les lois de Dieu sont droites. La loi de Dieu est parfaite. Il n'y a aucun problème avec les lois de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. La loi est simple, juste et bonne. C'est ce que Paul dit. Continue. Et quelle nation est si grande qu'il ait des statuts et des jugements si droits comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Seulement, 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 lit. Prends garde à toi et garde soigneusement ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et de peur qu'elles ne départent de ton cœur durant tous les jours de ta vie. Lui. Mais enseigne-les à tes fils et aux fils et de tes fils. Tu n'as pas dit d'enseigner les religions à tes enfants? C'est les lois, les statuts, les commandements, les jugements. C'est ça que tu dois enseigner à tes enfants. et tes enfants auront des enfants. Ils vont faire la même chose afin de rester droits dans la justice. OK? Descends au verset 44. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Au verset 44. Au verset 44. Et c'est ici la loi que Moïse mis devant les enfants d'Israël. OK. Hold on, hold on. Non, that's it. Va dans Ezekiel 20, s'il vous plaît maintenant. Ezekiel 20 et le verset 10. On dit-le encore avec jugement. Gardez les jugements de Dieu. Le livre d'Ezekiel, chapitre 20 et le verset 10. Et quant à leur aspect, les quatre avaient une seule ressemblance. Non, Ezekiel 20. Oh, pardon. Verset 10. Pardon. Ezekiel 20, verset 10. Je leur fis donc sortir du pays d'Égypte et les amenaient au désert. Donc, qui est sorti du pays d'Égypte? Qui a été au désert? Les enfants d'Israël. Lui. Et je leur donnais mes statuts et leur montrais mes jugements lesquels, si un homme les accomplit. Tu vois, je leur montrais mes jugements. Eh, stop, stop, stop. Time up, time up. Va dans 147, si please. Après ça, on retourne dans ça. 147. Tu vois? Il dit, et je leur donnais mes statuts et je leur montrais mes jugements. 147, verset 19. 157, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. À qui? À Israël. À Israël, c'est ce qu'on lit depuis ton temps. C'est ce qu'on lit depuis tout à l'heure. Lui? Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Avec aucune autre nation. Continue. Et quant à ses jugements, quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Retourne dans Ézéchiel 20. Vous voyez comment la Bible est simple? La Bible est simple à comprendre. Ça, c'est si vous le voulez. Si vous avez l'esprit ouvert, Dieu va ouvrir votre esprit afin que vous puissiez comprendre les profondeurs de la Bible. Vous allez voir tout ce que j'ai appris à l'Église, c'était de la BS. Yes, it is. Tu vois? Ça, c'est du truth. Ça, c'est du truth. Lui? Ézéchiel 20, verset 10. Il les fit donc sortir du pays d'Égypte et les amener au désert. Et je leur donnais mes statues et leur montrais mes jugements. Somme à Israël, pas aux autres nations. Lesquels, si un homme les accomplit, il vivra par eux. L'homme ici, c'est un homme israélite en passant. Lui? De plus, je leur donnais aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et eux. Ah, je leur donnais mes sabbats. Lui? Afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Hé, stop. Tu vois? Lui le verset... Je leur donnais mes sabbats. Verset 12. Tu vois, attends une minute. Le verset 11, il dit, et je leur donnais mes statuts et je leur montrais mes jugements. Lesquels, si un homme les accomplit, il vivra par eux. Là, maintenant, il dit, de plus, je leur donnais aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et eux. Le verset 11, là, je me rappelle très bien. Dans le monde, les gens utilisaient ça pour dire que, vous voyez, un homme peut observer le sabbat. Juste parce que ça dit un homme. S'il voulait dire un juif, aux Israélis, il leur a dit, attends-moi, 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 attends-moi. Va dans Marc 2, verset 27, s'il te plaît. Va dans Marc 2, verset 27. Livre de Marc, chapitre 2, et le verset... Voilà un autre verset utilisé. Lui. Verset 27. Et il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et non pas l'homme pour le sabbat. Et non pas l'homme pour le sabbat. Eh bien, nous-mêmes, nous avons fait le sabbat. Voici. Les avantistes veulent faire le sabbat. L'église de Dieu veulent faire le sabbat. Les baptistes du septième jour veulent faire le sabbat. Je ne sais pas ce que ça dit ça. Non! C'est facile à comprendre. Retour dans Exode 31, à partir du verset 12. On va voir, c'est qui cet homme-là? Est-ce que c'est un homme de toutes les nations? Le sabbat a été fait pour l'homme? Non! Ça n'a aucun rapport. Exode 31, verset 12. Le Seigneur parla à Moïse, disant, parle-toi aux enfants d'Israël. Parle-toi aux enfants d'Israël. Donc, vous savez, lorsque vous lisez plus bas, ça parle du sabbat. Maintenant, le sabbat, c'est le quatrième commandement. Maintenant, encore une fois, on retourne dans Somme 147, le verset 19. Le livre de Psaume, chapitre 147, et le verset 19. Le sabbat, c'est le quatrième commandement. C'est une loi. Maintenant, lis ça, bon moins. Psaume 147, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. OK. Femme d'ère. Retourne dans Ézéchiel 20, verset 10. On va terminer avec ça. Ézéchiel 20, le verset 10. Ézéchiel 20. On était rendu au verset 13. Ézéchiel 20, verset 13. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas selon mes statuts et méprisèrent mes jugements. Ils ont méprisé les jugements. Les jugements que Dieu les avait donnés à eux, seulement, ils les ont méprisés. Lis. Est-ce qu'elles, si un homme les accomplit, il vivra par eux. Donc, le fait qu'ils les ont méprisés, voilà. Voilà. Voilà quoi ? Ésaïe 56, verset 1. On va terminer avec ça. Ils ont méprisé les jugements de... Attends. Voilà, Ésaïe 56, je termine le verset 13. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas selon mes statuts et méprisèrent mes jugements, lesquels, si un homme les accomplit, il vivra par eux. Ils profanèrent extrêmement mes sabbats. On va aller voir ça une prochaine fois, si tu veux. puis je dis que je verserai ma fureur sur eux dans le désert pour le consommer. Cela maintenant, il dit, ils méprisèrent mes jugements. Alors, voilà pourquoi Ésaïe 56, verset 1 dit, lis. Ésaïe 56, verset 1. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement. Gardez le jugement parce que les enfants d'Israël ont méprisé les jugements de Dieu. Relis le verset 1 une autre fois. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice. Dat set, dat set, dat set. Israël, je vous dis shalom. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, je vais faire la deuxième partie. OK? Ésaïe 56, il y a beaucoup à couvrir. Même le verset 1, il y a beaucoup à couvrir. OK? Shalom, shalom tout le monde. Sous-titrage ST' 501